... Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont décidé de flinguer la planète ou quoi ? Et le CO2 ? Et le climat ? Mais pourquoi pas 25 locomotives en tête aussi tant qu'on y est ? On sera plus sûr de tout flinguer ? Oui, aujourd'hui on va parler de ces trains étranges qui comportent plusieurs locomotives. Alors deux grandes familles de trains ont plusieurs locomotives. Le premier cas, le besoin de puissance. Quand vous tirez une charge lourde, avec un peu d'aide, ça va tout de suite mieux. Eh bien les trains c'est pareil. Parfois, une locomotive ne suffit pas. Suivant la masse, la longueur du train, le profil, on peut avoir besoin de plusieurs locomotives. On aura donc de la double traction, c'est-à-dire plusieurs locomotives en tête qui vont tirer le train. Et éventuellement de la pousse. Ça, c'est quand une locomotive est mise en queue de train et pousse le convoi. Alors pourquoi on ne les met pas toutes en tête ? Bah tout simplement parce que la résistance de l'attelage ne le permet pas. L'attelage finirait par casser à force de trop tirer. De même, les deux locomotives à disposition ne sont pas forcément de la même série. Elles ne pourront donc pas se parler et ne pas être pilotées par un seul conducteur. Donc on en mettra une en tête et une en queue avec un deuxième conducteur. Donc on en tire une partie par l'avant et on vient rajouter une loque en queue pour pousser. On parlera de double traction lorsque ce sera des locomotives de deux séries différentes, avec chacune un conducteur dessus, puisqu'elles ne peuvent pas communiquer entre elles. Et on parlera d'UM, UM comme unité multiple, lorsque les locomotives seront de la même série et donc commandées par un seul conducteur. Dans les trains historiques ou les trains du patrimoine, on verra souvent de la double traction. Mais là, ce n'est pas que le train est démentiellement lourd, c'est tout simplement que ces vieilles mémères, on en un peu aura la casquette et sont bien contentes d'être plusieurs à tirer, même une masse relativement faible. Donc la double traction ou UM pour plus de puissance. A noter que la double traction, c'est aussi une technique de pêche à la mouche. Mais en fait, ça n'a strictement aucun rapport avec notre sujet. Dans cette capsule, je vais vous apprendre la double traction. Bon, merci Sabrina. Alors l'autre grande famille de trains avec plusieurs locomotives, ce sont les acheminements de matériel. Alors là, on va expliquer ça avec des petits schémas. Alors imaginez, vous êtes opérateur frais de ferroviaire sur la ligne AB. Vous avez un gros client en gare de A qui a tout plein de trains à expédier à la gare de B. Donc vous allez faire un train de A vers B avec une locomotive et ses wagons. Le lendemain, un deuxième train de A vers B et ainsi de suite de jour en jour. A la fin, ça va vous faire tout plein de wagons et de locomotives en gare de B. Seulement pas de bol, vous n'avez pas de clients de B vers A. Du moins, pas sur la même catégorie de matériaux transportés. Vous avez donc toutes vos locomotives et tous vos wagons en gare de B. Sauf que vous en avez besoin en gare de A. Car le client, lui, il va continuer à expédier de A vers B. Vous allez donc rapatrier tout ce matériel, mais le rapatrier à vide. Donc à vide, ça coûte sans rapporter. Alors la solution, ça va être de mettre tous les wagons sur un seul train. Parce que d'un coup, c'est beaucoup moins lourd vu que c'est vide. Ce qui fait que la locomotive seule peut le remorquer. Problème, il va vous rester toutes les locomotives qui n'ont pas été rapatriées. En gare de B. On va jouer à la Nintendo parce que j'ai besoin de calme, tu vois. Ouais, c'est vrai, parce que là, il y a un problème. Donc pour les ramener, soit vous mettez un conducteur par locomotive et vous payez à chaque fois un sillon, c'est-à-dire le droit d'utiliser les voies. Vous payez le conducteur, tout ça pour promener une locomotive. Donc ça coûte un bras et ça ne rapporte rien. Autre solution, et c'est celle qui va nous intéresser, vous faites un train de machine. C'est-à-dire une seule locomotive qui va en remorquer plein d'autres qui, elles, ne seront pas en service. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des trains qui ne comportent que des locomotives. Ce sont des acheminements de matériel. Et là, les plus malins vont me dire, il n'y a qu'à faire un seul énorme train avec toutes les locomotives en tête et tous les wagons derrière. Oui, alors non, ça, c'est juste pas possible car la réglementation nous en empêche pour des problèmes de frein. Et aussi parce que ça fera un train démesurément long qu'on ne pourrait garer nulle part. Alors quand je dis que ça nous est interdit et que le réseau ne le permettrait pas, je parle bien de la France et un petit peu de l'Europe. Mais il y a des pays où ça se fait et ça se fait très bien. Typiquement aux Etats-Unis ou au Canada. Où là-bas, ils ont des trains d'une longueur improbable avec des locs en tête en UM et des locs en pouces. Et voilà comment aujourd'hui on a parlé double traction, train de machine, climat et pêche. Alors parfois, il y a bien des exceptions. Oui, plusieurs locomotives les unes à côté des autres. Juste pour le fun. Et avouez que ça a de la gueule. Allez, chou-chou. Sous-titrage Société Radio-Canada